La Bible nous parle toujours d'un Dieu qui nous aime et qui s'est donné pour nous. Avons-nous bien conscience de ce que cela a coûté à Dieu ? La Bible nous présente toujours un salut gratuit, nous sommes sauvés par grâce, voilà, c'est clair, c'est facile, c'est un cadeau, nous n'avons qu'à l'accepter. Il ne coûte rien, il ne nous coûte rien, mais il a coûté un grand prix. Alors, dans une de ses lettres qu'il écrit aux Philippiens, l'apôtre Paul parle de cela au chapitre 2 et au verset 8. Il parle plus précisément de Jésus et de ce qu'il a fait. « Il s'est humilié lui-même, dit-il, en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. » Voilà, Jésus est devenu obéissant, c'est-à-dire qu'il a accepté le plan du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà, Dieu a prévu un plan pour sauver l'homme et Jésus, le Fils de Dieu, l'a accepté. Alors, ok, jusque-là, ça va, mais ce plan va passer par une obéissance jusqu'à la mort, et une mort qui est terrible, la mort sur la croix. Les amis, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une crucifixion, allez dans les ouvrages, faites-vous décrire ce que c'est, et vous verrez que c'est une mort terrible. Et Jésus l'a accepté parce qu'il nous aimait et parce qu'il a voulu mourir pour nous, pour que nous puissions obtenir quelque chose que, sans cela, nous serions incapables d'obtenir, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être sauvés. Alors voilà la valeur de l'amour de Dieu, voilà ce que cela lui a coûté. Il a donné son Fils, et voilà la valeur de Jésus, voilà ce que cela lui a coûté. Il a accepté de mourir pour nous, et d'une mort terrible. Tout cela pourquoi ? Parce qu'il nous aimait et qu'il voulait que nous soyons sauvés. Alors, mes amis, oui, disons merci à Dieu, disons merci à Jésus, parce que grâce à cela, nous avons un accès au salut, accès qui nous était complètement fermé sans cet immense amour qu'ils ont témoigné vis-à-vis de nous. Sous-titrage ST' 501